Bon, je vais sortir tout mon parking, mais il va y avoir un petit problème, c'est qu'actuellement il y a une brocante dans mon quartier, du coup je vais devoir pousser la moto. Oh, il y a du monde ! C'est là que tu te rends compte que la moto est lourde. Attention ! J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Ouais, je vais sortir ici. Hop là. Merci. C'est bon, j'ai sorti. Ah putain, il y a bu du monde ! J'ai dû faire au moins un kilomètre comme ça. Mais ouais, c'est tout le quartier du Marais, j'ai l'impression. Ah putain, j'ai poussé la moto sur un kilomètre, je suis usé. Moi, ce n'est pas juste la poussée, je devais éviter tout le monde. Quand il passait, les gens ils regardaient et ils disaient, regarde une belle moto, regarde la moto ! Ils n'ont jamais rien vu. Bon là, j'ai un nouveau sac. Du coup, vous allez voir plus souvent le nouveau sac. Parce que dedans, je peux mettre mon appareil photo, tout ça, sans avoir un sac à doux. Du coup, j'aurais moins mal au doux. Il y a un truc qui va être peut-être dérangeant avec ce sac, c'est que quand je vais devoir flouter mon compteur, il va plus facilement perdre, comment dire. En fait, quand je fais du floutage, je mets la forme du compteur et après, mon logiciel arrive à le suivre. Mais il est perdu quand il y a quelque chose qui passe devant. Là, le problème, c'est qu'il y a le sac qui est devant. Du coup, ça risque de faire chier au niveau du floutage. On verra. Au pire, je redescendrai un peu le sac, ça mènera pour le montage derrière. Les problèmes de moto-vlogueur. On clé au torrent. Oh putain, ce doda, il m'a bousé les couilles. Oh non. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait du bien de retrouver la moto quand même. J'ai fait un mois sans, mais ça m'a manqué quand même. On ne s'en rend pas compte quand du jour en main, tu te dis bon, tu n'as plus de moto, voilà. Mais quand tu la reprends en main, tu te dis, ah ouais, quand même, ouais, il y avait un vide. C'est vrai que c'est vide que je l'avais quand même parce que je me rendais compte que je rentrais le soir, mais je n'avais pas eu de plaisir de le conduire. Je n'avais pas eu ce plaisir de la moto en fait. C'est vrai que d'habitude le soir, j'ai du montage et tout à faire. Là, j'avais le temps de jouer à des jeux vidéo. Ça faisait des mois que ça ne m'était pas arrivé. En gros, ça m'a fait une petite pause YouTube, entre guillemets. Mais bon, j'ai quand même dû gérer derrière tous les papiers d'assurance, les problèmes avec le garage, tout ça. Donc, ce n'était pas vraiment une petite pause. Mais au moins, maintenant que j'ai la moto, il y a un projet qui se concrétise, c'est que le road trip début août, on va pouvoir le faire. Et du coup, j'ai l'impression que je n'ai plus l'habitude de vous parler. Je n'arrête pas de faire des petites phrases de brun. Alors que ben voilà, c'est du vlog, je sais faire. Enfin, je pense savoir faire. Et là, du coup, ça fait une pause d'un mois, ben... Et ben, ça fait bizarre. Moi, on ne voulait pas. La moto ne fait plus de beau bruit pour l'instant. Mais ouais, c'est temporaire. J'ai déjà recommandé un narrow. J'attends juste que le garage l'ait en stock. C'est un scooter, ça ? Ouais, ça doit être un scooter. C'est pas beau. Ah, c'est marrant. C'est un scooter avec une courroie. Il a peur dans les virages. Ça reste un scooter, hein. Et j'ai une balade à 15h à la ville de Hentai. Oui, c'est pas ce que vous voulez voir. En fait, c'est une petite balade en l'honneur d'une fille, je sais pas quoi. C'est un abonné qui m'a invité, je vais y aller. Bon, j'y vais tout seul, pour le coup. Alors, Hentai, 30 minutes. Bon, ça va, j'ai largement le temps. J'ai encore une heure pour me balader. Regardez-moi ce beau gosse. Avancer jusqu'au feu, bah j'y suis, mais je crois que c'est un truc qui va pas me capter encore une fois. Est-ce que tu m'as capté ? Même pas, il le dit. Ah, à droite, il y a doué. Je suis si loin que ça. Toute j'ai l'heure, je roule, je roule, mais ouais, je vois qu'il commence à y avoir des panneaux doués, tout ça. Je commence à arriver dans le... Dans le Cambrésie. Faut que je me rapproche de lui, quand même. C'est bon, le feu m'a détecté, en fait. Par contre, lui, il fait vraiment la gueule, ce rétro, il m'énerve. Regardez qu'on m'a fait la gueule, il tourne tout le truc, là. Il va se barrer, ça continue. Je vais m'arrêter. Voilà, voilà, regardez, je suis en train de perdre le rétroviseur. Je vais m'arrêter. Sinon, je vais le perdre totalement, c'est bon. Ça arrive qu'à moi, ça, perdre le rétroviseur. Regardez, ça se dévise carrément, c'est pour ça. Bah, je crois que je vais l'enlever, et puis c'est tout. Je le remettrai demain soir. Mais je sais pas, en fait, je vous explique, j'ai tout foutu au garage, mais le garage, il n'a rien serré, il a démonté tout le guidon. Même qu'il a réussi à mettre du liquide de franc à côté. C'est doué. Même là, regardez, il a mis une vis comme ça, alors que c'est des belles BTR, normalement. Oh, c'est bizarre. Bah, à moins que c'est comme ça, de ce côté-là, je sais pas. Et il n'y a plus rien qui tient, en fait, depuis qu'elle est passée au garage. J'ai pas de BTR sur moi, donc c'est tout, je la mettrai... Je ferai ça demain, je vais tout foutre là-dedans, ce sera très bien. Là, je vais me balader sans rétroviseur. C'est dangereux, mais bon, j'aime pas non plus. Parce que j'aime bien voir ce que je fais, ce qu'il y a derrière. Mais souvent, on va faire comme ça, ouais. Et du coup, c'est un peu bizarre, parce que d'habitude, j'ai une butée au bout de mon doigt. J'aime bien voir un truc au bout de mon doigt qui me dit, tiens, là, c'est le bord. Et là, du coup, bah, j'en ai pas. Putain, le recoin de la mort. Les trous, tout ce que tu veux. Putain, le panneau, mais t'es le plus haut, non ? Le truc, il est à 4 mètres de haut. Ouais. J'ai une téléphone, mais au moins, ça devrait aller. Après, je tourne jamais à bras, fou, fou, quoi. C'est rare. Ouais, on va à la mer, il y a du sable. Encore un tas de sable. Ouais, bah. Il faut bien que ce soit une route barrée, mais il reste sur tes voies quand même. Alors, oui, je vais dans ce chemin. Ok, il est pas praticable. Mais c'est juste pour faire pipi. Après, je vais à une balade, donc en fait, je vais pisser maintenant. Et au moins, je vais voir des personnes à la balade. Moi, j'avais même pas vu que mon sac a été ouvert quand je roulais. Ouais, bah, le gros bourdon, tu vas laisser mon phare tranquille, là. C'est un petit chemin tranquille, en vrai, pour aller faire des photos. Quelle heure ? Je vais être là-bas dans une demi-heure, il me reste 20 minutes de route. Ça va. Je sais pas s'il fallait arriver avant. Peut-être. Peut-être pas. Ah, putain. Faire demi-tour sur un chemin de parvée, c'est pas le plus facile. Ouais, en plus, je vais me foutre dans l'herbe. En plus, ça, me pourra partir. Parce que les pauvés, j'aime pas ça. Eh ben, quoi de l'hoc, testé, apprové. On est arrivé à la ville de Han Thoy. Ma vidéo, certains m'ont se faire bannir à cause de cette vision de la ville. Ce serait marrant. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, n'allez pas voir. C'est sûrement pas de votre âge, ou pas de votre génération. Sur le vêtement, il était marqué 60 participants. Donc, c'est déjà pas mal, là, en vrai. Et je ne croise aucun motard sur la route. À croire qu'ils sont déjà tous là-bas, et que c'est moins aucun retard. Pour changer. Bonjour. Tu fais le tour, là, derrière l'église, où il y a le gars en blanc, et tu viens te regarder derrière, s'il te plaît. Ok, ça marche. Salut. Ah. Est-ce que c'est possible de vous installer un peu plus aligné ? Ouais, si vous voulez, peu importe. Ça ne va pas changer beaucoup, mais bon. En tout cas, ça approche ici. Ouais. Merci, hein, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Eh bien, il y avait du monde. Je suis un des premiers à repartir. J'avais des trucs à faire. En vrai, c'était une bonne petite balade pour une bonne cause, c'est cool. Après, il n'y aura pas beaucoup de séquences pour vous, parce que forcément, c'est de la ligne droite tout le long, derrière quelqu'un. Voilà, c'est une balade où il y a beaucoup de motards. Voilà, les vélos. Rousseur rouge, contre-sens. N'importe quoi. J'ai eu, ils ont fait ce rond-point. Ah bah, il était temps. Il était temps, putain. Parce que ici, ça creusait, mais à mort, quoi. Une bonne chose. Bah, ils ont même fait la route ici. Ah, c'est bien. Enfin. Ils ont même fait ce deuxième rond-point-là. Ah, putain. On peut s'amuser dessus. Bah, doucement, parce que c'est encore bien noir. Putain, ils m'avaient fait peur, eux. Voilà, ça, c'est les gens qui penchent, mais en étant sur la voie d'en face. Ah, putain. Les gars, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, ma trajectoire, elle était bonne. Ceux qui ont commencé à faire le con, à pencher trop sur ma voie. Bon, bah, c'est la fin de cette délice. Ça continue. J'espère que vous aurez plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. C'est super important et ça aide les petits créateurs comme moi. Puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Salut, portez-vous bien.